L'univers est composé de milliards de galaxies, de milliards d'exoplanètes, de milliards d'étoiles, de trous noirs d'étoiles à neutrons, de naines blanches, et parmi tout ça, il y a la Terre, cette humble et minuscule petite boule bleue flottant dans l'espace. Mais tout ce qui existe et qu'on connaît compose de seulement 4% de notre univers, et le reste, c'est quoi ? Eh bien il s'agirait d'une autre forme de matière, une matière exotique encore inconnue, mais dont on est presque sûr de l'existence. Cette matière, c'est la matière noire. Elle compose l'univers à près de 25%, ce qui la rend 5 fois plus importante que toute la matière connue de l'univers, qu'on appelle la matière ordinaire. Dans tout notre univers, tout ce qu'on voit, tout ce dont on est constitué, tout ce qu'on peut toucher, les gens, la Terre, les planètes, le Soleil, le gaz, les nébuleuses, tout ça, c'est de la matière ordinaire, qu'on va appeler la matière baryonique. Une matière constituée d'atomes et de particules, qu'on va appeler les baryons. L'autre composante de l'univers, c'est donc la matière noire, qui la compose à près de 25%, ainsi que l'énergie sombre, qui compte pour près de 70% de l'univers. Mais on ne va pas en parler ici. Cette autre matière noire très étrange est très différente de la matière ordinaire. Elle a également des caractéristiques propres à elle, et qui remettent en cause toute notre logique humaine. Alors, qu'est-ce que cette matière noire ? Parce que si cette matière n'existait pas, notre univers serait probablement pas celui que nous connaissons aujourd'hui. On assisterait à un univers totalement instable et désordonné, où les galaxies se disloqueraient en éclats, et où la structure de l'univers serait diamétralement différente. Finalement, ça aurait créé un endroit où plus rien n'aurait de sens pour nous. Plongeons au sein même de l'univers, aux confins du cosmos, là où la matière ordinaire et la matière noire se lancent dans un balai cosmique. Et tentons de comprendre les mystères de la matière noire. Avant de faire notre voyage, j'ai quelque chose à vous annoncer qui va sûrement vous faire plaisir. Tout d'abord, je tiens à remercier NordVPN qui sponsorit cette vidéo. Et l'annonce que j'ai à vous faire, elle concerne la fameuse vidéo des 100 000 abonnés. C'est un gros projet. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un VPN, c'est comme un bouclier pour votre connexion Internet. Il chiffre vos données lorsque vous naviguez, et vous protège des menaces en ligne. Alors avant, je n'utilisais jamais de VPN, mais maintenant, je dois avouer que ça m'est pas mal utile pour accéder à du contenu qui est indisponible en France, ou me protéger sur des réseaux Wi-Fi qui sont publics. Si vous voulez par exemple regarder des documentaires Netflix sur l'astronomie, et bien sachez qu'il y en a plein qui sont disponibles partout dans le monde, mais pas en France. D'ailleurs, je me suis servi de NordVPN pour réserver mes vols d'avion pour mon projet de 100K. Comme ça, j'ai pu avoir les billets un peu moins chers, mais je ne vais rien vous spoil, parce que c'est un projet de grosse envergure. Malheureusement, ça n'arrivera pas tout de suite, ça arrivera dans quelques mois, et je vous laisse venir sur Instagram pour savoir quand ça sortirait. Le but primordial d'un VPN, c'est de chiffrer vos données pour éviter que quelqu'un puisse y accéder, c'est assez intéressant. Ce que j'aime particulièrement avec NordVPN, c'est sa simplicité d'utilisation. En gros, vous n'avez pas besoin d'être expert en informatique pour savoir comment l'utiliser. C'est bien fait, et en quelques clics, vous êtes sécurisé. Personnellement, je l'ai sur mon téléphone et mes deux ordinateurs. Puisque oui, NordVPN vous permet de protéger jusqu'à 6 appareils en même temps, avec un seul compte. Alors perso, je m'en sers beaucoup pour regarder des documentaires d'espace dispo aux Etats-Unis, mais pas en France. Et je vous assure que quand on cherche bien, il y a des trucs super intéressants. Pour l'occasion, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de la description pour profiter d'une offre exclusive de 2 ans avec 4 mois supplémentaires offerts. NordVPN vous propose une garantie de remboursement sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait du service, donc c'est sans risque. Bref, reprenons notre voyage dans l'espace. Avant de comprendre comment on en est arrivé là, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la matière noire. D'ailleurs, un grand merci au musée Science Experience qui nous ont permis de tourner dans leur décor. Mais évidemment, si vous ne comprenez pas tout tout de suite, c'est pas grave, on y reviendra juste après. Comme je vous l'ai dit, l'univers est en majorité constitué d'énergie noire. On parlait d'une énergie qui n'est pas de la matière et qui n'a rien à voir avec la matière noire. Donc il faut bien comprendre là qu'il s'agit de deux choses totalement différentes. Ensuite, il y a la matière ordinaire qui compte pour près de 4% de l'univers. Vous constaterez que c'est très peu et c'est pour ça qu'on dit qu'on connaît trop peu notre univers. On est encore en train de découvrir les mystères de l'univers sous sa forme de matière ordinaire. Mais on a vite tendance à oublier que ce n'est pas sa seule composante. Puis, il y a la matière noire. Alors, la matière noire est beaucoup plus abondante que la matière ordinaire. On parlait d'une matière 5 fois plus présente que la matière baryonique. Et qui pourtant reste un mystère pour nous encore aujourd'hui. Alors attention, son nom peut porter à confusion. On parle pas là d'une matière qui est à proprement parler noire. En fait, on va plutôt parler d'une matière transparente qu'on ne peut pas voir et qui pourtant a bien un impact sur le plan gravitationnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement que visuellement, cette matière est invisible. Elle n'interagit pas du tout ou alors très peu avec la matière ordinaire en émettant aucun rayonnement électromagnétique. Donc aucun rayonnement lumineux ou autre forme de longueur d'onde qu'on pourrait détecter. Cette matière est donc inexistante si on tente de la repérer visuellement. Par contre, étant donné qu'on parle d'une matière, elle a tout de même un impact qui est gravitationnel. Dans l'univers, tout ce qui constitue une matière est obligatoirement massif. Ou du moins, qui n'a pas une masse qui soit nulle. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur l'espace-temps qui est sortie la semaine dernière, la masse impacte le tissu de l'espace-temps en le courbant. Elle crée donc une attraction gravitationnelle sur les objets aux alentours. C'est de cette manière qu'on repère cette matière noire. C'est parce qu'elle a un impact gravitationnel qu'elle est entre guillemets détectable. Eh bien pour savoir tout ça, il faut comprendre la provenance de cette idée. Remontons le temps et revenons au XXe siècle. Plus précisément, en 1933. C'est durant cette année-là que tout a commencé. On est dans une période où Einstein vient de bouleverser le monde de la cosmologie 15 ans plus tôt avec sa théorie de la relativité générale. L'Europe est de plus en plus instable sur le plan géopolitique mais le monde de la science est en plein sort. De plus en plus, des découvertes sont faites et les théories qui en découlent sont de plus en plus intéressantes. On parvient donc à mieux comprendre notre univers et on enchaîne les découvertes au fil des années. On se retrouve aux Etats-Unis et on découvre un astrophysicien très peu apprécié de l'époque, Fritz Zucki. Connu pour son arrogance et son comportement très maladroit, il avait pour habitude de critiquer ouvertement ses collègues et d'un point de vue scientifique, il avait tendance à affirmer des choses audacieuses et révolutionnaires. Ce qui pouvait donc déplaire à ses collègues qui étaient un peu plutôt conservateurs. Donc ça veut dire qu'ils étaient plutôt focus sur les idées de base. Mais un jour, il en retourne travailler à l'Observatoire du Montpaloma où il travaillait d'habitude. A ce moment-là, il étudiait les amas de galaxies, c'est-à-dire des regroupements de plusieurs galaxies dans l'univers. Ce jour-là, l'astrophysicien observait un regroupement de sept galaxies qu'on nomme l'amas de Kuma. Alors à cette époque, avec sept technologies, on n'en repérait que sept, mais maintenant, on en détecte plus de mille. D'ailleurs, à savoir, on voit cet amas tel qu'il était il y a 323 millions d'années à cause de sa distance. Après plusieurs heures d'observation et d'analyse de données, Fritz Zucki fait une découverte des plus stupéfiantes. Ce qu'il cherchait à faire, c'était déterminer la masse de cet amas. Pour ce faire donc, il observait la vitesse des galaxies au sein de cet amas. Plus les galaxies allaient vite, plus ça voulait dire qu'une grande quantité de masse était nécessaire pour les faire maintenir ensemble. Si elles allaient moins vite, alors ça voulait dire que la masse globale était moins importante. Et pour ce cas précis, il observait les galaxies de cet amas se déplacer anormalement vite. Ce qui voulait dire que l'amas était particulièrement très massif. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Mais à savoir, on peut aussi déterminer la masse d'une galaxie juste en l'observant grâce à sa lumière. C'est ce qu'on appelle la masse lumineuse. Si la lumière d'une galaxie est très intense, alors on peut en déduire que des objets très massifs et très brillants y sont présents. C'est de cette manière qu'on repère la matière noire. On la voit entre guillemets puisque son impact gravitationnel est détectable. Après, comment on la voit ? Eh bien ça, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'on ignore particulièrement, c'est la nature de la matière noire. On sait qu'elle existe puisqu'on remarque quelque chose qui a une gravité, mais qui pourtant nous est invisible. De quoi est constituée cette matière noire ? Quel genre de particules n'interagit pas électromagnétiquement avec la matière ordinaire ? Et possède-t-elle une influence gravitationnelle ? Imaginez deux galaxies. La première contient des étoiles très massives et en grand nombre. La deuxième contient autant d'étoiles mais qui sont moins massives. Dans nos observations, étant donné qu'on sait qu'une étoile très massive brille beaucoup plus, eh bien on saura que c'est la première galaxie qui est plus massive. Et comme ça, on pourrait estimer sa masse en étudiant sa luminosité. Mais il y a un problème dans les observations de Zwicky. En estimant la masse lumineuse de l'amas de Goma, Fritz était loin de la masse qu'il avait trouvée en étudiant la vitesse des galaxies. En fait, son calcul lui donnait une masse 400 fois supérieure à la masse lumineuse. Ce qui est tout simplement énorme. Et au vu de la vitesse fulgurante des galaxies au sein de l'amas, si on tenait seulement compte de la masse estimée avec l'étude de la lumière, les galaxies auraient dû se disperser et l'amas aurait dû se disloquer. C'est impossible que des galaxies aussi rapides puissent tenir dans un amas aussi faiblement massif. Tasse de café à la main, Fritz réfléchit intensément. Pourquoi les vitesses des galaxies donnent une telle masse qui n'est pas cohérente avec la masse lumineuse ? Qu'est-ce qui nous échappe ? Finalement, c'est un éclair de génie qui va lui traverser l'esprit. La solution, on ne la voit pas. Il existe quelque chose d'invisible comme une masse manquante. Une matière invisible qui pourtant rajoute de la masse aux galaxies. Cette matière, on la nommera finalement la matière noire. C'est la première fois qu'on va entendre parler de cette matière noire. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on va beaucoup parler de Zwicky. Quelques années plus tard, en 1936, Sinclair Smith, un autre astronome américain, fait la même observation mais avec un autre amas galactique. Il trouvait cet amas 200 fois plus massif en étudiant la vitesse des galaxies que l'estimation faite avec sa quantité de lumière. Alors ça pourrait très bien être une erreur de calcul. Mais la différence est trop grande pour que ce soit une simple erreur. Seulement à cette époque, les astronomes sont bien plus intéressés par la nouvelle découverte de l'expansion de l'univers qui avance tout un tas de théories. Alors donc, on va mettre de côté cette hypothèse pourtant révolutionnaire de l'existence d'une matière invisible, la matière noire. Dans le placard pendant des années, on arrive en 1970 où tout va changer. Vera Rubin, une astronome américaine va faire une découverte majeure. On a un matin assez normal en 1970. Vera Rubin se rend à son travail à la Carnegie Institution de Washington qui était une fondation de recherche scientifique. Elle attendait avec impatience de recevoir les données des observations faites par un télescope de l'observatoire qui pique. Son étude portait sur la courbe de rotation des galaxies. Et pour comprendre ce que c'est, on va voyager dans le système solaire. Notre Soleil est au centre et les planètes tournent autour de lui. Les planètes les plus proches du Soleil vont tourner beaucoup plus vite puisqu'elles sont entraînées dans un champ gravitationnel beaucoup plus intense. Mais par contre, plus on s'éloigne du Soleil et plus les planètes tournent de moins en moins vite. Par exemple, la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Et cette planète tourne à près de 170 000 km heure autour du Soleil. Plus on s'éloigne et plus leur vitesse diminue. Par exemple, la Terre tourne à près de 100 000 km heure. Mars à 86 000 km heure et Saturne qui est encore plus loin à seulement 36 000 km heure. Mais si on va même beaucoup plus loin et qu'on s'éloigne grandement du Soleil, on a Pluton qui tourne seulement à 18 000 km heure. Si ces planètes tournent moins vite autour du Soleil, c'est parce qu'elles sont éloignées. Et plus elles le sont, moins elles sont soumises à l'attractivité gravitationnelle du Soleil. C'est pour ça, en calculant la vitesse de rotation de chaque planète du système solaire, on obtient cette courbe-là. Une courbe de vitesse qui diminue avec la distance. Vera Rubin voulait obtenir ce même type de courbe mais avec des galaxies. Théoriquement, on pensait avoir à peu près la même chose. Les étoiles les plus proches du centre galactique devraient tourner logiquement plus vite que les étoiles situées en périphérie, situées plus loin du centre galactique en question. Vera Rubin s'assoit devant son ordinateur et commence à analyser les données qu'elle venait de recevoir. Alors qu'on devrait voir cette courbe diminuer avec la distance, eh bien, ce n'est pas ce qu'elle voit. Les étoiles situées plus vers l'extérieur de la galaxie tournent presque à la même vitesse que les étoiles situées proches du centre. Cette observation-là contredit directement les lois de la gravitation newtonienne. Et en mesurant la masse lumineuse de ces galaxies, on voit que le résultat n'est pas cohérent. Avec une telle masse, les galaxies devraient bien avoir des étoiles qui tournent de moins en moins vite au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Mais on n'oublie pas ce que Fritz Zwicky avait découvert quelque temps auparavant. Et c'est là que va ressurgir cette hypothèse. Vera Rubin comprend alors que cette courbe des vitesses est bien vraie. Et on en déduit que les galaxies sont plus massives qu'elles n'en ont l'air. Dans ce cas-là, si on rajoute cette masse manquante, eh bien c'est normal de voir des galaxies tourner aussi vite. Pour faire simple, la galaxie deviendrait tellement massive que les observations qu'on a sont logiques. Mais pour admettre ça, il faut admettre l'existence d'une matière qui est invisible et qui comporte une masse. Ce qu'on appelle aussi la masse manquante et plus exactement la matière noire. Nous voilà donc en 1970 où la matière noire refait surface et refait parler d'elle. L'hypothèse serait que les galaxies soient englobées d'un halo de matière noire invisible, leur donnant une masse supplémentaire justifiant leur rotation. Cette masse-là pourrait correspondre à 90% de la masse totale des galaxies. Donc ce qu'on voit avec la lumière correspondrait entre 10 et 20% de la masse totale. Ce qui, vous le remarquerez, extrêmement beau. Avec cet halo de matière noire, ça reviendrait à dire que les étoiles ne sont pas assez loin du centre pour tourner moins vite et expliquerait pourquoi on a une courbe des vitesses qui resterait constante. Mais qu'en est-il réellement ? Parce que c'est sympa de dire qu'il existe une matière noire qui nous est invisible seulement pour satisfaire nos théories et nos observations. Mais on n'a aucune trace de cette matière noire. Au départ, on va faire une hypothèse qui n'est pas inintéressante. Quand on observe une galaxie, toute la lumière qu'on va voir proviendra en grande majorité des étoiles. Ces étoiles qui, grâce à leur fusion nucléaire, produisent de l'énergie et un rayonnement éclatant. Exactement comme notre Soleil. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs types d'étoiles dans l'univers. Certaines sont comme le Soleil et d'autres sont un peu moins massives qu'on appelle les naines rouges. Ces types d'étoiles-là sont les plus répandues dans notre galaxie. On estime que dans la totalité de la Voie lactée, ces étoiles-là représentent entre 70 et 90% de la totalité des étoiles. Comme leur nom l'indique, elles brillent dans le rouge puisqu'elles sont assez froides. Mais tellement elles peuvent être froides et briller dans le rouge, ça leur arrive de briller dans l'infrarouge. Et là, on parle d'une longueur d'onde qu'on a du mal à détecter avec nos télescopes. Tout simplement parce que c'est au-delà des limites du spectre visible. Alors l'hypothèse, c'était que dans ces galaxies-là, la masse lumineuse était faussée en ne pouvant pas détecter d'autres masses puisqu'elles nous étaient invisibles. Comme donc exactement la masse des naines rouges. En conséquence, on perd dans nos observations une grande quantité de masse. Alors peut-être que finalement, cette masse qu'on recherche, on ne la voit pas puisqu'elle est émise par les naines rouges rayonnant dans l'infrarouge. Bon, désolé de tout casser, mais cette réponse n'est peut-être pas la bonne. Même en prenant cette idée-là, ça ne justifiait en rien la masse tellement plus importante que la masse visible. Alors, retour à la case départ. C'est quoi cette matière noire ? Et si finalement, c'était nous le problème ? Et s'il fallait prendre le problème dans un autre point de vue ? On estime qu'il existe une masse manquante aux galaxies puisque par rapport à nos calculs basés sur les lois de Newton et de Kepler, les étoiles des galaxies orbitent autour de leur centre galactique de manière constante. Et si finalement, c'était normal que cette rotation soit constante ? Puisque dans les lois de Newton et de Kepler telles qu'on comprend la gravité, l'influence gravitationnelle diminue avec la distance. Et donc, ça devrait tourner de moins en moins vite. Et dans une galaxie, les interactions gravitationnelles semblent être différentes. Et peut-être que c'est normal de voir des étoiles tourner à vitesse constante, peu importe leur distance autour de leur centre galactique. Cette théorie-là, c'est un physicien israélien qui va la proposer en 1983. Et lui justement, il veut modifier les lois de Newton pour faire correspondre ce qu'on observe avec ces lois. Et pour le coup, ça marche puisque ça explique ce qu'on observe. Cette théorie-là est très connue, elle porte le nom de la théorie-monde pour Modified Newton Dynamics. Pourtant, cette approche a fortement été critiquée à ses débuts et des observations qu'on a fait plus tard ont mis à mal cette théorie. Par exemple, quand on a fait l'observation de l'amas de la balle en 2006. L'amas de la balle, c'est le résultat d'une collision de deux amas galactiques. Pour faire simple, il y a 150 millions d'années de ça, existaient en ce même point deux regroupements de galaxies. Et c'est à cette période-là qu'il y a eu le choc. Les deux amas de galaxies sont entrés en collision, redistribuant les galaxies dans cet amas à des vitesses élevées. Ça a donc perturbé totalement les deux amas gravitationnellement. Au final, on se retrouve avec un seul et unique amas qu'on va nommer l'amas de la balle. Mais en 2006, quand on a observé cet amas, on a repéré quelque chose de mystérieux. Vous l'avez compris avec ma vidéo sur l'espace-temps, la présence de masse dans l'univers déforme le tissu de l'espace-temps. Par exemple, le soleil qui est très massif crée une courbure au sein même de l'espace-temps. Eh bien, de ce qu'on sait, la matière noire aussi possède une masse. C'est logique parce que depuis le début, on dit que la matière noire, c'est une masse manquante qu'on ne voit pas dans les galaxies. Ce qui fait que la présence de matière noire dans une région de l'univers va courber le tissu de l'espace-temps. Imaginez comme une boule de matière noire, eh bien, si on la dépose sur la toile de l'espace-temps, alors celui-ci va se courber sous l'influence de sa masse. Et justement, il y a un moyen de repérer ces courbures, c'est grâce à la lumière. Souvenez-vous, je vous avais dit dans la vidéo sur l'espace-temps que la lumière, c'est comme un fil qui va se poser sur l'espace-temps et suivre les courbures. C'est pour cette raison que lorsqu'un rayon lumineux passe en plein dans une courbure, il va être dévié. Bref, en gros, dans l'amas de la balle, eh bien, c'est ce qu'on voit. On voit des rayons lumineux qui sont déviés. Tout autour de l'amas, on voit des galaxies lointaines totalement déformées à cause des rayons lumineux qui prennent une toute autre trajectoire. Pour faire simple, on observe donc la présence d'une masse qui est invisible. Et cette observation a de quoi faire parler d'elle. Ça prouve l'existence possible d'une matière noire. Alors remettre en question la théorie newtonienne, eh bien, peut-être pas que c'est la meilleure idée. Et donc, à partir de cette période, la théorie monde est un petit peu plus délaissée. C'est quoi cette matière noire ? Depuis que Vera Rubin a fait cette découverte, on a donc émis deux hypothèses qui sont toutes deux loin d'être les meilleures. On sait que ce ne sont pas les naines rouges qui rajoutent cette masse manquante. On est presque sûr que cette matière noire existe, donc parler de théorie monde, c'est un peu complexe. Mais si cette matière noire était en réalité bien de la matière ordinaire ? C'est-à-dire de la matière qu'on connaît et qu'on peut toucher, juste qu'on ne voit pas. Un peu comme les naines rouges, mais avec une classe qui regroupe aussi d'autres objets célestes. C'est pourquoi on va alors imaginer que cette matière noire, ce sont des objets astrophysiques qui émettent peu ou pas de rayonnement électromagnétique. On va donc parler des machos. Tout ça pour dire massif, compact, halo-object. Donc en gros, objet massif et compact dû à l'eau. Comme vous le savez, les trous noirs n'émettent pas de rayonnement et ils sont alors invisibles. Les étoiles à neutrons aussi émettent un faible rayonnement dans le spectre visible, pareil pour les naines rouges. C'est comme ça qu'on va estimer la masse manquante de ces galaxies en prenant compte tous ces objets-là. Toute cette matière non lumineuse qui passe au travers de nos détecteurs et qui pour autant augmente la masse des galaxies en question. Chaque planète errante, chaque trou noir stellaire, chaque étoile à neutrons, chaque naine brune, tous ces objets-là pourraient bien représenter la matière noire. Mais problème, c'est toujours pas ça. Même en tenant compte de tous ces objets-là, on est très loin de la masse qu'on souhaiterait obtenir pour une galaxie, qui correspond donc à la masse dynamique qu'on a calculée avec la vitesse de rotation. En prenant par exemple un million de trous noirs ayant chacun plusieurs milliards de masses solaires, ce qui est impossible ou du moins du jamais vu dans une galaxie, et bien même avec ça, on reste loin du compte de la masse réelle d'une galaxie. C'est un faux espoir, la classe des machos n'explique pas vraiment la matière noire. Finalement, peut-être qu'il s'agit bien d'une matière non baryonique, c'est-à-dire de la matière qui n'est pas ordinaire, une autre matière composée de particules exotiques, encore jamais vues. Qu'est-ce que c'est donc ? De ce côté, on a deux solutions. Soit on tient compte que la matière noire est une matière chaude, soit on dit que c'est une matière froide. Si elle est chaude, ça veut dire que les particules qui la composent sont très rapides et donc très peu massives. Mais dans le cas contraire, alors les particules sont très lentes et très massives. Sauf qu'évidemment, comme on ne connaît pas la nature de cette matière, il en va de soi, qu'on ne connaît pas non plus sa température. Mais voyons alors quelle serait sa nature dans ces deux cas-là. Dans le cas où elle serait composée de particules lentes et massives, alors la classe des machos serait la première proposition. Mais malheureusement, on vient de dire que cette classe ne suffisait pas à justifier la masse des galaxies. Mais si la matière noire était froide, alors ça fait quoi ? Bon, écoutez bien, parce que j'ai tenté d'expliquer ça assez simplement. Au début de l'univers, juste après le Big Bang, les premières galaxies ont commencé à se former. Alors cette étape de l'univers est encore assez floue, mais on arrive quand même à s'en faire une idée. En observant la plus vieille image que renvoie notre univers, on voit ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est comme un brouillard très intense au fin fond de l'univers, émis pour la première fois 380 000 ans après le Big Bang. À cette époque, les atomes étaient en pleine formation. Mais tellement l'univers était pris dans une soule cosmique extrêmement bouillante où les atomes étaient constamment cassés par des collisions avec des particules de lumière. Les atomes avaient du mal à se former et à se stabiliser. Heureusement, il y avait la matière noire. Cette matière a pu rajouter une masse importante, renforcer les atomes et leur permettre de se former convenablement. Permettant aux particules de photons qui sont des particules de lumière d'enfin pouvoir voyager dans l'univers. Cette phase-là, c'est celle qu'on voit sur cette image. C'est à partir de ce moment-là que les premières particules de lumière sont émises. Bon, vous inquiétez pas, on va très vite en venir à la mystérieuse nature de cette matière noire. Ce qu'on observe sur cette image, ce n'est pas une simple photo du ciel. En zoomant de plus près, on voit des zones légèrement plus chaudes que d'autres. Mais c'est très léger, de l'ordre du millième de Kelvin. Les zones en bleu sont les moins chaudes et les zones en rouge sont de quelques millième de degré à peu plus chaud. Ces fluctuations-là mettent alors très bien en évidence le fait qu'il y avait pendant cette sombre période de l'univers des variations de densité. C'est-à-dire des régions où il y avait plus de matière que dans d'autres régions. Avec l'univers qui a grandi et qui s'est développé, la matière noire s'est regroupée en petits îlots de matière. Et la matière ordinaire qui façonnait les étoiles à cette époque s'est agglomérée en ces ponts, formant ainsi les galaxies. Mais c'est quoi le véritable lien avec la nature de la matière noire ? Eh bien souvenez-vous, je vous ai dit que si la matière noire était de nature froide, alors les particules qui la composerait seraient lentes et massives. C'est pour cette raison que la matière noire a pu former lentement des petits îlots de matière formant après les galaxies qui ont grandi au fil du temps. Par contre, si la matière noire est chaude et donc très rapide, logiquement, on devrait observer la formation de super amas de galaxies qui se sont disloqués avec le temps à cause des vitesses de rotation trop élevées. Alors pourquoi cette différence entre petites galaxies et super amas ? Tout simplement parce qu'avec une matière noire composée de particules rapides, il serait cohérent de voir se former rapidement d'immenses îlots de matière pour former des amas gigantesques de galaxies. Mais à vrai dire, ce n'est pas ce qu'on observe. On a plus tendance à observer des petites galaxies se former dans un jeune âge de notre univers plutôt que des super amas. Après, ça ne veut pas tout dire pour le moment. Si cette matière est composée de particules lentes et massives, on peut supposer qu'elles sont composées de particules WIMP. Les particules WIMP, ce sont des particules très petites, neutres et qui interagissent très peu ou voire pas du tout avec la matière ordinaire. Et le point important, c'est que les particules WIMP sont particulièrement massives. L'une des meilleures candidates pour ce genre de particules, c'est le neutralino. Cette particule, extrêmement massive, interagirait très peu avec la matière ordinaire. Alors évidemment, sinon ce serait trop facile, on ne sait pas si cette particule existe. C'est une particule qui colle avec un principe qui est théorique, qui n'est ni plus ni moins que la supersymétrie. Alors si vous avez vu ma vidéo sur la théorie des cordes, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est une idée qui explique que pour chaque particule de matière, il y a une particule super partenaire d'énergie. Et vice-versa, les particules d'énergie ont des super partenaires qui sont des particules de matière. Mais à l'heure actuelle, on n'a jamais pu vérifier cette théorie, on n'a jamais trouvé de particules qui sont super partenaires d'une autre. Bref, en gros, le neutralino, on ne sait pas s'il existe. Alors peut-être que la matière noire est une matière chaude. Dans ce cas, alors les particules qui la composent seraient des particules pouvant voyager à très haute vitesse et seraient présentes partout dans l'univers. Tout autour de nous, partout. Seulement, on ne peut pas les voir. Dans ce principe-là, la meilleure particule pour représenter la matière noire, c'est la particule du neutrino. Et justement, le neutrino est le super partenaire du neutralino, sauf que lui, on est sûr qu'il existe. Les neutrinos ont la capacité de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière dans l'univers. On a émis l'hypothèse de son existence en 1930 et on en a découvert pour la première fois en 1956. On sait que la matière noire interagit faiblement avec la matière ordinaire et c'est justement ça qui définit le neutrino. La seule problématique qui se pose, c'est au niveau de sa masse. La matière noire c'est être de nature très massive pour expliquer la structure de l'univers et la cohésion des galaxies. Mais les neutrinos sont très légers voire même beaucoup trop. Peut-être que ces particules sont dispersées partout dans l'univers de manière abondante. Mais même dans le meilleur des cas, même si les neutrinos étaient présents partout dans l'univers de manière abondante, cette hypothétique matière noire représenterait alors seulement 18% de la masse de l'univers au lieu de 25% qu'on a dit initialement. Donc autant dire qu'on est très peu sûr de nos résultats. La particule du neutrino est alors finalement pas la meilleure candidate. Alors la matière noire est possiblement composée d'une autre particule encore mystérieuse. Finalement, de quoi est constituée cette matière noire si mystérieuse ? Cette matière noire qui a une forte influence sur notre univers et qui sans elle, nous ne serions pas là. La réponse à donner c'est que pour l'instant, on ne sait pas. A vrai dire, aucune hypothèse n'est pour le moment réellement convaincante sur le papier. Et physiquement, c'est compliqué à prouver. Alors, il y a d'autres hypothèses qui sont encore en cours d'être confirmées ou alors réfutées, mais pour le moment, on ne sait pas. On est actuellement en train de réaliser une cartographie de tout l'univers grâce au télescope Euclide. D'ailleurs, l'agence spatiale européenne m'avait invité pour le lancement de cette mission il y a de ça quelques mois. Pour ceux qui voudraient un récap de la journée, ça se trouve sur mon Instagram dans ma story à la une. La mission du télescope Euclide, c'est d'observer notre univers dans les moindres détails et d'en faire une cartographie en trois dimensions. Grâce aux effets de mirage gravitationnel ou alors de lentilles, comme c'est le cas avec l'ama de la balle par exemple, on va pouvoir localiser une grande partie de la matière noire dans l'univers et comprendre sa répartition. Pour comprendre la nature de la matière noire, nos pistes à l'heure actuelle sont encore dirigées sur les particules WIMP. Les neutralinos ne sont pas les seules particules de cette classe, donc les chercheurs tentent encore de justifier la nature de la matière noire grâce à ces particules-là. Qui, je le rappelle, sont encore les meilleures candidates. À savoir, ce n'est pas que dans l'univers que ça se passe. C'est aussi sur Terre, au cœur même des collisionneurs de particules. Au LHC en Suisse par exemple, les chercheurs font entrer des particules en collision, dans l'objectif de détecter une énergie ou une impulsion manquante. Ce qui justifierait donc la présence d'une particule de matière noire. Plus on avance et plus on a de plus en plus de mal à trouver la nature de cette étrange matière sombre. Y arriverons-nous un jour ? Sûrement. Mais ça semble loin d'être pour tout de suite. Alors après, une dernière nouvelle est survenue il y a quelques semaines qui vient un peu chambouler tout ça. Après 10 ans d'observation, le télescope Gaia qui est dans l'espace, on a eu des résultats qui sont plus qu'intrigants. Étonnamment, Gaia nous informe que dans notre galaxie, les étoiles situées en périphérie tournent moins vite que les étoiles situées plus proches du centre. Mais on observe bien cette diminution de la vitesse au fur et à mesure que la distance avec le centre galactique augmente. En fait, on voit ce qu'on devrait voir en toute logique en tenant compte des lois de Newton et de Kepler. Alors oui, c'est assez contradictoire. Pour le moment, les résultats sont jeunes et ça reste un peu compliqué de porter un jugement encore. Les méthodes d'analyse et de calcul sont différentes et là, on parle de notre galaxie qu'on voit depuis l'intérieur. Peut-être que la matière noire n'est pas aussi présente dans notre galaxie que dans d'autres galaxies. Ou alors peut-être que les mesures ne sont pas correctes. À un moment donné, on a aussi pensé que la matière noire pouvait être de l'antimatière. Mais là encore, ça ne marche pas puisque si c'était de l'antimatière, eh bien on l'aurait détectée. En réalité, ce qu'on cherche, c'est une forme de matière qui n'est pas dense où les particules sont lourdes et dispersées partout dans les galaxies et dans l'univers. Une matière dix fois plus étendue que la matière ordinaire est cinq fois plus importante. Alors peut-être qu'il y a de la matière noire dans les trous noirs primordiaux. Et ça justement, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je parle des trous noirs les plus mystérieux de l'univers, les trous noirs primordiaux. Alors je vous comprends. C'est vrai que c'est un peu frustrant et étrange de se dire qu'il existe autre chose qui nous entoure, qui est présente partout, mais qu'on ne détecte pas et qu'on ne voit pas. Comme un peu si nous vivions dans une autre partie du monde, mais qu'un autre monde rempli de matière noire était superposé au nôtre. Alors là, il y a beaucoup de questions qui se posent et c'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver ce qu'il se cache derrière cette matière noire. Cette matière sombre et invisible qui reste cachée comme un secret de l'univers. Mais si un jour on arrive à un enfant en détecter, alors ce sera une très grande avancée dans le monde de la cosmologie. On aura compris des choses pour l'heure inexpliquée. On comprendra peut-être pourquoi notre univers est comme ça, pourquoi il a cette forme-là et pourquoi il a évolué comme ça. Peut-être que nous y parviendrons un jour, du moins j'espère. Mais quoi qu'il en soit maintenant, personne ne peut dire de quoi est constituée cette matière noire. Si quelqu'un l'affirme, c'est soit qu'il mérite un prix Nobel ou alors qu'il dit n'importe quoi. D'ailleurs, peut-être que les trous noirs les plus mystérieux de l'univers qui sont les trous noirs primordiaux seraient composés de matière noire. Pour en savoir plus, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Merci en tout cas d'avoir suivi celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Zébordos. Bye.